Alors nous sommes gérés, réglés par nos gènes, mais pourtant la culture joue son rôle aussi. Néanmoins, il y a deux paramètres qui sont bien régulés par les gènes contre lesquels on ne peut pas lutter. C'est premièrement le temps de sommeil, la majorité des personnes dorment autour de 7-8 heures, le pic étant à 7h30, mais on peut être un court dormeur, dormir 4, 5, 6 heures, plutôt 5-6 heures, ou être un long dormeur, ou être un dormant intermédiaire. L'autre paramètre du chronotype, c'est le fait d'être soit franchement du matin, comme moi par exemple, je dois me lever à 5h30 parce que je suis chrono-rigine, pathologiquement ponctuelle, et si je fais une vince matinée, je me lève à 6h, voire 6h30, mais je ne suis pas bien toute la journée. Et puis 15% des sujets en population générale sont franchement du soir, sont créatifs, à partir de 22h, écrivent, se sentent bien à partir de ces heures-là, jusqu'à ce que leur température s'effondre vers 1h, 1h, 2h. Et puis la majorité sont indifférents, sont au milieu de la courbe, et puis il y a encore toute une population, plus tôt du matin, ou au contraire, plus tôt du soir. Donc il y a une courbe de gosse assez harmonieuse, avec les extrêmes, 15%, 15%, et tout le reste sont répartis. Merci. 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 Merci.